L'évolution radicale du chômage inquiète. L'emploi était donc au centre des préoccupations des ministres du G20 réunis au Mexique. Ce que nous attendons de cette réunion, nous espérons en fait que l'emploi continue d'être le sujet central des politiques économiques et que les ministres des finances et de l'économie n'oublient jamais que le chômage est l'aspect le plus difficile de cette crise. Ce sont les jeunes qui contribuent à payer le plus lourd tribut de la crise de l'emploi avec un taux de chômage qui s'élevait à 17,1% en mars 2012. Près de 11 millions de 15 à 24 ans étaient sans emploi dans les pays de l'OCDE au début de l'année. Et c'est en Europe que les jeunes demandeurs d'emploi souffrent le plus. En France, au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne, en Irlande et en Italie, plus d'un jeune actif sur cinq est sans travail. Le chômage des jeunes est deux fois plus élevé que le chômage général dans la zone OCDE et dans certains pays comme la Grèce et l'Espagne, il est trois fois supérieur. Le chômage des jeunes espagnols, par exemple, était de 17% en 2007 et avait dépassé les 51% en mars. Nous voulons absolument sauver la question des jeunes à l'ordre du jour, renforcer l'apprentissage, consolider les compétences et faire quelque chose pour réduire le secteur informel. Des emplois, des emplois de qualité, c'est la solution pour un avenir décent et durable. Le problème du chômage des jeunes ne se limite pas aux pays avancés, mais touche également la plupart des économies émergentes du G20. En Afrique du Sud, un jeune sur deux sur le marché du travail est sans emploi. Il y a plus de 100 millions de chômeurs dans les pays du G20. Nous aurons besoin d'environ 21 millions d'emplois pour revenir au niveau que nous avions avant la crise. Cela nous montre que beaucoup de travail reste à faire et surtout que tout a commencé avec une crise financière, puis s'est ensuite transformée en paralysie de l'économie et se manifeste aujourd'hui par le chômage. Pour l'OCDE, il existe des moyens qui permettent d'améliorer les perspectives d'emploi des jeunes pour un coût raisonnable. Et toute stratégie d'assainissement budgétaire doit être menée en faveur de la croissance et doit se soucier des générations futures.